J'ai été enseignant dans le second degré, dans le premier degré, même à la maternelle, bon. Et comme tous les enseignants, j'ai prescrit des devoirs. J'ai prescrit des devoirs un peu à l'aveugle, en me disant que c'était sûrement bien pour les élèves, et sans trop réfléchir finalement à la façon dont je le faisais. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé chercheur, où je me suis retrouvé embarqué dans la recherche, et par des collègues de mon laboratoire ESCOL, amenés à réfléchir sur ce qui se passait avec les devoirs. Et là, j'ai eu l'impression qu'un monde s'ouvrait à moi tout à coup. Je me rendais compte de ce que j'avais fait pendant des années, et tout semblait s'éclairer. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire pour vous aujourd'hui, d'éclairer un peu les choses. Alors, je vais mettre deux petits bémols. Le premier petit bémol, c'est que les recherches que j'ai conduites sur les devoirs remontent au début des années 2010, 2013. Donc je n'ai jamais étudié le dispositif devoir fait, par exemple. Donc, voilà, on peut se demander si les choses n'ont pas évolué depuis. Est-ce que, peut-être, ce que je vais vous raconter est un peu passé ? Deuxième petit bémol, j'ai regardé ce qui se passait surtout dans le primaire, dans le premier degré. Alors, je vais vous parler aussi de ce qui se passe dans le second degré, puisque j'ai des collègues qui ont travaillé sur le second degré. Mais enfin, les exemples que je vais vous donner relèvent plutôt du premier degré. Voilà. Donc, si mon propos ne vous plaît pas, vous pourrez toujours vous dire que c'est périmé et en plus du premier degré. Donc, ça n'a rien à voir avec votre propre expérience. Alors, ce qui me rassure quand même un petit peu, c'est que vous n'êtes pas les premiers collègues du second degré devant lesquels je m'exprime. Et en général, on me répond que c'est la même chose. Donc, mais vous le direz tout à l'heure, je suis un garçon plutôt organisé à l'école française. Donc, un plan en trois parties que je vous propose est assez traditionnel. Et donc, traditionnellement, je vais commencer par la première partie en essayant de savoir finalement qu'est-ce que c'est que cet objet, devoir, comment est-ce qu'on peut le circonscrire. Puis, je regarderai quels sont les problèmes qui sont posés aussi bien aux élèves qu'aux familles. Et enfin, qu'est-ce qui se passe du côté de l'aide aux devoirs, des aides aux devoirs que j'ai pu observer. Alors, je précise tout de suite que je suis un qualitativiste, c'est-à-dire que je ne fais pas de recherche quantitative. Je vous donnerai très peu de chiffres en termes d'efficacité, etc. En revanche, ce que je fais, c'est que je vais regarder des processus. J'essaie de comprendre pourquoi les choses se passent d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce que je vous présenterai.